moine français, à quelques semaines du déplacement du juge français, du juge Marc Trévidi, à l'Algérie, pour y poursuivre l'enquête et faire procéder à l'autopsie des têtes des moines de Tibérine. Eh bien, que sait-on de ce drame ? Que sait-on des moines, des rapports de force interne à l'Algérie de l'époque ? Et puis, de ce qui a changé aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de tout ça avec nos invités. On va le faire avec Kader Abderrahim. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes un chercheur à l'Iris, autrement dit, l'actu de l'Expo et vous travaillez sur ces régions-là et particulièrement sur l'Algérie. Sur le Maghreb, absolument. Sur le Maghreb. Akram Belkaïd, vous êtes le lecteur en chef à Afrique Méditerranée Business et il n'y a pas certainement que ça, vous êtes retourné à Tibérine. Oui, il y a un an à peu près, en quelques mois, avec plusieurs lecteurs du journal français La Vie. Bon, qui voulaient voir ce lieu qui devient une sorte de lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage. C'est devenu vraiment un lieu de pèlerinage pour les Algériens et pour les Français. Et pour les Algériens aussi. Pour les Généries qui viennent ticher, entre guillemets. En réaction, vous êtes un ancien moine. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que vous avez été conseillé sur le film de Xavier Beauvois qui a été beaucoup vu à la télévision et au cinéma, qui s'appelle bien sûr « Des hommes et des dieux », qui a raconté cette histoire de ces sept moines qui font, je dirais, le vœu, enfin, le reste-là, quoi qu'il arrive. Et vous avez écrit depuis ce livre qui s'appelle « Secrets des hommes, secrets des dieux », où vous dévoilez un petit peu les secrets des coulisses de ce film. Et puis enfin, Nicolas Ballet, vous êtes journaliste à Progrès de Lyon et vous avez écrit cet autre livre qui s'appelle « L'esprit de Tibérine » et dans lequel vous êtes allé à la rencontre. Vous avez interviewé plusieurs fois le frère Jean-Pierre, qui était donc l'un de ces moines, mais qui lui a été l'un des rares à en réchapper avec un autre qui est mort depuis trois. – Voilà, il est aujourd'hui le dernier survivant et qui vit au Maroc, dans la classe marocaine. – Et qui vous a raconté sa vérité ? – Une vérité. – Une vérité ? – Alors, justement, on va reciter peut-être ces moines, puisque je ne parle pas souvent de contrôle, ils étaient sept, vous en avez connu quatre d'entre eux. Donc, il y a le frère Christian, de Chergé, qui est le supérieur, le frère Luc, le médecin, Célestin, Michel, Christophe, Paul, c'est ça. Et puis, Bruno, supérieur d'une communauté de Fès, au Maroc, qui était de passage, ce soir-là. Le sort en a voulu ainsi. Et puis, le frère Amédée, qui est décédé depuis, et Jean-Pierre, que vous avez rencontré, qui ont pu échapper à l'enlèvement. Qui sont ces moines ? Qu'est-ce qu'ils font là, quand vous les rencontriez ? Pourquoi ils ont choisi d'être dans cette communauté tibérine ? – Bon, c'est difficile de résumer. Là, vous dites sept, en fait, ils étaient plus que sept. Et c'est, d'ailleurs, une question intéressante que soulevait le... – Sept ont été tués. – Voilà, sept ont été tués. La communauté, en fait, était de huit moines, plus une annexe au Maroc. Et donc, le soir de l'enlèvement, il y avait, en fait, neuf moines présents. Ils y sont allés, chacun, pour une vocation particulière. Mais il y avait, notamment, avec l'arrivée de Christian de Chergé, une volonté, dans l'Algérie indépendante, d'avoir une présence chrétienne, monastique, une présence de silence, mais également de relations fraternelles avec les voisins, qui avaient du sens, du point de vue de ses frères, qui cherchaient une vie de simplicité, qui était la vie monastique, mais en même temps, dans un contexte particulier, qui était une Algérie relativement pauvre, même s'il y a, aujourd'hui, on en parle beaucoup, du gaz, du pétrole, mais une Algérie des voisins pauvres, et aussi, donc, évidemment, marquée par leur propre tradition religieuse, qui était celle de l'islam. – Ils arrivent en 1938. – La communauté est créée en 1938. – Voilà, à Tibérie, en 1938. Et puis, évidemment, il y a de nouveaux moines qui arrivent, notamment Christian de Chergé. Et donc, le monastère va prendre une couleur un peu différente, avec aussi Frère Christophe, Frère Paul, enfin, des moines qui sont arrivés après la dépendance. – Et avec l'engagement qu'il fait en arrivant en 1976, il est resté toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire sans dire « j'arrive là, je vais rester là toute ma vie » ? – Alors ça, c'est une donnée propre à la vie monastique sous la règle de Saint-Benoît, puisque l'ordre des cisterciens, la stricte observance qu'on appelle aussi les trappes, vivent sous la règle de Saint-Benoît, qui est une règle qui date du Moyen-Âge. Les moines font vœu de stabilité. Stabilité dans un lieu, avec une communauté, et donc, c'était pas propre au monastère de Tibirine, c'est le cas dans tous ces monastères qui vivent selon la règle de Saint-Benoît. Alors évidemment, la question, et c'est ce qu'on a montré… – Mais le supérieur, je sais pas comment on dit, le père prieur ou le supérieur d'un monastère, il n'arrive pas en disant « je vais rester là tout le temps, il peut être muté, on s'arrive ». – Il y a un processus qui dure au moins cinq années, dans lequel on vérifie si on veut s'engager dans cet endroit, mais à un moment donné, il y a des vœux solennels qu'on fait, et qui sont l'attachement définitif, sauf évidemment cas exceptionnel, à un lieu. – Et à une mission. – Et à une mission. C'est pour ça que dans le film « Des hommes et des dieux », la question s'est posée, un cas de conscience, c'est-à-dire est-ce qu'on reste conformément à nos vœux de stabilité, mais aussi à cause des liens qu'on a tissés avec les voisins, ou est-ce qu'on part, ce qui est une décision très grave, évidemment pour… – Qui était de toute façon renoncée à leur mission. – Voilà, c'est quand même… – C'est un constat d'échec. – Voilà, c'est un constat d'échec quand même par rapport à ce vœu de stabilité, auquel on peut donner, dans la tradition monastique, rester dans le même lieu, c'est aussi accepter d'aller le plus profondément possible dans sa vocation. Le fait de bouger tout le temps, de se déplacer, ça permet finalement de gérer, et peut-être d'esquiver des questions de fond. Et donc eux, ils abordent cette question à la fois sur le plan de leur propre spiritualité, mais également d'un contexte algérien qui est celui d'affrontement entre des factions armées hostiles au régime en place, et le régime en place qui se défendre militairement. – On va parler un peu du contexte, comment ça passe, c'est comment se situent les moines entre les frères de la plaine, comme ils disent, et les frères de la montagne, entre l'armée et le mouvement islamiste. Le frère Jean-Pierre, que vous avez rencontré, sur cet engagement, sur cette volonté d'Etat, sur la mission qui était à la leur, il dit quoi ? – Le frère Jean-Pierre, alors vous avez dit tout à l'heure que Christian de Chergé, le prieur, était arrivé dans les années 70, ce qui est vrai, mais la relance du monastère de Tibérine dans un esprit nouveau remonte à l'année 1964. Ce monastère a été… – Après la guerre indépendante. – Voilà, tout à fait. Et il a été à deux doigts de fermer, d'ailleurs, ça tient quasiment du miracle. Le cardinal… – Il y a des moines qui sont le temps. sur la cette époque-là déjà, d'ailleurs. – Oui, il y a eu quelques histoires d'enlèvements élus pour l'air, en effet. – Par défait la guerre, pour finir, ils seront libérés. – Voilà. Et le cardinal Duval, archevêque d'Alger à l'époque, était inscrit dans l'esprit du concile Vatican II, qui était à ce moment-là, et on voulait dialoguer avec les religions autres que catholiques. Donc le monastère a été, disons, relancé dans ce contexte-là. Et Jean-Pierre a fait partie des huit moines. – Avec la volonté précise de maintenir une présence dans un lieu – Sans prosélytisme. – Sans prosélytisme. – Aller à la rencontre de l'autre musulman, apprendre à découvrir ce qu'est cette autre religion. Et Jean-Pierre a fait partie donc de ces huit moines choisis pour relancer dans le monastère à partir de 1964. – Je crois qu'il faut bien expliquer que la présence de l'église, ce qu'on appelle l'église d'Algérie, n'est pas récente. Une vieille église qui a plusieurs implantations, dont beaucoup d'hommes d'église se sont engagés pendant la guerre, ce qu'on appelle en Algérie, la guerre de libération, et qu'on appelle en France la guerre d'Algérie. Pour l'indépendance, vous avez parlé de M. Duval tout à l'heure, qui a été très critiqué, notamment pendant la guerre d'Algérie. Donc, après l'indépendance, c'est une partie de l'église qui s'est positionnée du côté ? – Oui, bien sûr. – Bien entendu, bien sûr. – On appelait le père Duval Mohamed Duval. – Ah d'accord. – Les ultra-pinoirs, – Il était mal vu par une partie de l'église, – Oui, bien sûr. – Il a même été menacé par l'OAS, etc. Et donc, c'est une logique. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, après un petit moment de flottement, les multiples possessions qui restent pour l'église sont maintenues en l'état, ce qui explique effectivement après 1964, le monastère a de nouveau d'actualité. Mais ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'à AG, vous avez des centres diocésains, à Oran, la même chose, qui accueillent des étudiants. C'est pour remettre ça dans un contexte que je veux dire, c'est que ce n'est pas une présence isolée dans un coin perdu. pour les autorités algériennes, une sorte de tolérance, puisque vous me disiez, je crois qu'il y avait au maximum 12 trapices qui étaient tolérés dans le pays, peut-être après d'autres moines, d'autres ordres, mais c'était au compte-goût, c'était au tolérer des présences, ou est-ce que c'est autre chose que ça ? Il y a toujours une ambiguïté dans la position officielle algérienne, l'islam et religion d'État, mais en même temps, la présence de ce qu'on appelle l'église d'Algérie, avec ses cathédrales, que ce soit Alger, Anaba ou Oran, n'a jamais été en cause, bien au contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des tensions, ça s'est réglé à haut niveau, et les autorités politiques ont tranché dans le sens d'un maintien de la présence et d'une, entre guillemets, protection des grands ordres religieux qui existent en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a une présence sur cette présence de l'église catholique au sein de cette terre d'islam. Oui, moi je suis originaire de l'ouest de l'Algérie et il y avait dans la région de l'Ataf un endroit, une présence chrétienne qui s'appelait Saint-Cyprien, avec des sœurs qui étaient là et dont la présence pour nous était marquée tout petit dans notre enfance, à la fois par les soins qu'elle apportait, mais surtout par les visites. Elles étaient extrêmement proches aux populations. Alors évidemment, derrière tout cela, il y avait un doute psychique. C'est-à-dire que j'ai vécu de mon expérience d'enfant et de très jeune adolescent. Dans le paysage, c'est une référence. Dans le paysage, aujourd'hui encore, et dans l'imaginaire, on dit Saint-Cyprien, on ne dit pas la ville arabe. Et ça renvoie évidemment à cette présence chrétienne, très ancienne, et puis surtout les sœurs étaient très très proches aux populations, notamment visiter les femmes en couche, après des accouchements, les collègues, etc. Dans cette région tibérine ? Dans cette région tibérine, c'est évidemment très différent puisque d'abord c'est une région extrêmement pauvre, escarpée, oui, c'est ce qu'on dit, je crois, merci. Et donc le rapport n'était pas du tout le même parce que la région est très pauvre, c'est l'Est de l'Éry, c'est quand même des régions très montagneuses où l'agriculture n'est pas très développée et pour cause. Et donc le rapport n'est pas du tout le même. Mais derrière tout cela, évidemment, il y a de part et d'autre des arrières-pensées politiques. Et la présence... Du côté des grises, on ne peut pas l'imaginer autrement parce que la présence chrétienne française se fait au tout début de la colonisation, comme je viens de le souligner à Krem Bel-Qaïd. Donc il y avait évidemment des gens qui venaient là par conviction et sincérité, mais l'Église, c'est aussi un clergé avec des ambitions politiques, c'est clair. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Ça a pu être vrai à une époque, mais ça ne l'est plus à partir de 1964. 1964, il n'y a pas eu de conversion. Ils ne sont jamais allés rencontrer... Il y a une volonté affirmée du Monsignor Duval à l'Ager de dire qu'il faut maintenir des moines là-bas, quand même. Une présence d'église, mais pas d'église derrière la tête. Oui, mais je veux quand même abonder. Ce sera plus facile pour moi qui suis chrétien de le dire. Il y a eu, c'est vrai, la Tibirine a été fondée en 1938, mais il y a eu une présence trapiste auparavant, effectivement associée, qui est venue un peu après 1830, mais qui a été associée à la colonisation de l'Algérie. Et en fait, c'est en partie parce que les autorités françaises, même si elles bouffaient du curé ici en France et on n'allait pas financer des églises, là-bas, se rendaient compte que la population, et cette histoire personnelle, le confirme, était favorablement impressionnée par le monde religieux chrétien, puisque dans l'islam, il faut quand même le dire, les chrétiens, comme les juifs, ont une existence dans le Coran. C'est ce que les musulmans appellent les gens du livre et par conséquent, avoir de vrais religieux, des moines qui consacrent leur vie à la prière. La prière est très importante. Cinq prières, normalement, dans la journée pour les musulmans. C'était un plus pour l'Empire français. C'est exact. La population locale considère cette présence comment ? C'est une présence qui rend service, comme on voit dans le film, notamment le frère Luc qui soit. Donc c'est intéressant d'avoir un médecin à disposition. Ou est-ce que c'est un petit peu au-delà ? Nicolas, ça fait raison, c'est qu'à un moment donné, compte tenu de l'évolution des mentalités, de la situation politique, l'indépendance de l'Algérie, le fait que les chrétiens deviennent minoritaires sans être aux commandes politiquement, puisque ce n'est plus la population européenne qui tient à l'eau du pavé, ça change. Il y a toute la réflexion de Vatican II sur comment on se situe dans le monde par rapport aux autres traditions religieuses. Et donc c'est vrai qu'avec Christian Chargé, un changement majeur, mais déjà avec frère Luc, avant même l'arrivée de Christian, les relations, et là, moi qui suis allé à plusieurs reprises en Algérie et à Tibirine, on entend ces histoires des gens qui se sont faits. Même à Marseille où j'habite, j'entends des personnes me dire « La tante a été soignée par frère Luc, etc. » Il y avait un lien extrêmement fort avec la population locale. Et quand Luc était enlevé par les daga pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, comme on l'appelle en Algérie, on l'a relâché parce que d'un coup, ils se sont rendus compte que ça serait un scandale si on savait qu'il était pris en otage. D'accord. Ça, c'est très clair. Je voudrais juste pour finir, ça fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas juste une présence chrétienne ancienne qui prend corps dans l'environnement et dans le paysage. On parlait de Mgr Duval il y a quelques instants. Au moment de la guerre, je n'aime pas parler de guerre civile, mais de guerre contre les civils dans les années 90 en Algérie, Mgr Duval était clairement contre la victoire des islamistes et il a été un de ceux qui publiquement, c'est tout à fait respectable, mais était très hostile aux islamistes. Donc, je veux dire, les choses fonctionnent dans les deux sens. On était très imprégnés de cette Algérie et donc on s'autorisait à prendre des positions citoyennes. le saut dans le temps qui m'intéresse. Année 90, victoire du fils au municipal, victoire du fils au premier tour des législatives en 92, je crois, si je peux. 11 ? 91, le 26. 91 et coup d'État, j'avais 92. Voilà, et donc j'ai envie 92 coups d'État de l'armée qui écarte le fils, on sait comment, etc. et cette guerre abominable commence. Que deviennent les moines à cela ? Dans le paysage de Tiberine. Déjà, avant, on va très vite parce que ça monte en puissance, comme l'a dit Kader, on peut avoir un débat sur guerre contre les civils ou guerre civile. Il n'en demeure pas moins activement, ce sont les civils qui payent le prix fort et parmi eux, à partir de 93, 94, des ressortissants étrangers mais aussi des religieux, notamment à Tiziouzou, déjà. Et donc déjà, les menaces contre les religieux, je veux dire, elles apparaissent à partir de la fin de l'année 93. Le milieu de l'année 93, du GIA, du GIA par communiqué qui commence à menacer la présence... Le groupe islamique armé. Le groupe islamique armé. Dès 1993, il y a quelque chose d'officiel. On demande aux étrangers de quitter l'Algérie. Ils ont un mois pour faire leur valise et ça sera le point de départ du test de la France qui est faite de Christian Cherger. On demande. Les groupes islamiques armés, alors après, sont-ils manipulés ? Non, le GIA. Allez-vous-en. Les étrangers ont un mois pour faire leur valise et Christian Cherger commence à ce moment-là son testament spirituel et il va le signer une première mouture justement à l'issue de ce mois et donc en décembre 93. Et il faut dire, nous restons, et voilà pourquoi nous restons. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'à cette époque-là, se passe quelque chose d'assez terrible et horrible dans la région puisque à quelques kilomètres à vol d'oiseau du monastère, il y a un chantier hydraulique qui est attaqué et des ouvriers croates qui sont assacrés, assassinés, gorgés. Ça va être un grand choc dans la région et là aussi, on va se poser pour les moines la question de la sécurité et de la décision de rester ou pas sur place. Alors, écoutons ce qu'il dit dans le documentaire par un représentant du fils qui s'appelle Mourad Dina qui semble parler de l'existence d'un pacte entre les gens du monastère et le fils. Le pacte, c'est que les moines vivraient en paix. Personne parmi les groupes armés ne viendrait s'attaquer à eux tant qu'ils sont dans leur monastère, leur prière, leur vie de tous les jours, dans leur relation normale avec les habitants, que les groupes armés les protégeraient contre qui que ce soit, que les moines en contrepartie les soignent s'ils ont des blessés à titre humanitaire, s'ils ont des combattants, etc. Et c'était un petit peu ça le cadre de leur accord. Alors, il n'y a pas pacte avec quand j'ai le fils et le front islamiste du salut qui avait gagné des élections et puis sa branche armée qui est l'armée de libération. L'armée islamique du salut. AIS. Et les GIA, c'est encore un peu autre chose. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a des groupes locaux. Dans la région de Medea, il y a un groupe à l'époque qui a pour chef Saïa Atia. Et le 24 décembre 1993, on dit que c'est lui en tout cas qui a tué ces croates dont on a parlé là tout à l'heure. et il débarque au monastère avec ses hommes. Et il demande trois choses. De l'argent et des médicaments et que frère Luc, le médecin, vienne soigner ses blessés dans la montagne. Christian Chergé, il dit non à ces trois choses. Aux trois choses ? Aux trois choses, il dit non. Le grand gaillard est un peu étonné qu'on lui résiste parce que normalement quand on résiste dans ces cas-là, ça se termine mal. Et il comprend, il arrive à comprendre parce que Christian a beaucoup parlé, je me rappelle d'avoir discuté avec lui. Il comprend qu'à ce moment-là, chez cet homme, il y a la prise de conscience de, en tout cas, une partie de ce qu'est la vocation et l'identité de ces moines. Et donc, il va y avoir en tout cas un respect de la communauté. Il n'y a pas un pacte écrit sur blanc. C'est vraiment un pacte. Il y aura eu une négociation, un pacte, les groupes en général n'embêtent pas les moines à condition que les moines aident. Oui, il y a une compréhension mutuelle de la situation et ce qui est vrai, en revanche, c'est ce qui, je pense, peut jouer en faveur de la thèse de qui a tué les moines, peut-être, certains éléments de l'armée algérienne, c'est que les moines, à partir de là, sont dans une situation où ils sont obligés à titre humanitaire, pas du tout parce qu'ils soutiennent un camp contre l'autre, de soigner, de soigner, quelquefois, des hommes dont on peut penser qu'ils appartiennent au maquis. Donc, pour l'armée, objectivement, c'est de soutenir au groupe islamiste et quand les moines disent qu'on veut se garder équidistance entre les frères de la plaine et les frères de la montagne, utopie ou pas utopie ? Alors, sur la question du pacte, quand même, on en a longuement discuté avec le frère Jean-Pierre, le dernier survivant. Donc, il y a déjà une chose, c'est que les moines avaient catégoriquement refusé d'aller soigner les blessés dans la montagne. Enfin, il fallait qu'ils viennent sans armes. Et j'ai posé la question à frère Jean-Pierre, je lui ai demandé mais si des soldats de l'armée avaient été venus frapper à la porte pour se faire soigner parce qu'ils s'étaient blessés, est-ce que vous les auriez accueillis ? Il m'a dit absolument, on les aurait accueillis, le cas ne s'est pas présenté mais ça se serait passé de cette façon aussi. Oui, mais vu que les militaires ils ne voient pas peut-être pas les choses comme ça. Donc, ils soignaient des blessés avant chose. Il n'y avait pas de prise de position politique en faveur de l'un ou l'autre camp. C'était les frères de la plaine, les frères de la montagne, point barre. Est-ce qu'ouvrir sa porte aux islamistes, c'était prudent ? Je trouve ça même plutôt cohérent avec la démarche qui est celle de ces personnes qui est de dire on est là en humanité et ces hommes, quel que soit leur choix politique, sont mes frères en humanité et donc je décide de les soigner pas pour des raisons politiques mais parce que c'est mon frère en humanité, quel qu'il soit. Je crois qu'il est important peut-être de rappeler parce que c'est une guerre qui a connu comme ça successivement différentes étapes. D'abord, le Front islamique du salut au moment où il y a le coup d'État et on bascule dans la guerre crée une branche armée qui est l'armée islamique du salut. À partir de là, il y a une branche armée qui agit de manière politique, qui fait des coups, points ou qui mènent des opérations contre l'armée, contre la police. C'est très ciblé, c'est très ciblé, c'est très clair, ce sont des choix politiques qui sont assumés par les islamistes. Après, à partir de 1994-1995, il y a un dérapage et des scissions à partir de l'armée islamique du salut et il y a les GIA qui sont des groupes extrêmement radicaux et qui n'ont plus de couverture politique et qui ne rendent de compte d'ailleurs ni au fils, ni à l'AIS, Et qui ont des importations locales, géographiques. En général, qui sont locales et géographiques et qui agissent sous les ordres de petits barons locaux avec les résultats que l'on a fait. Ils ouvrent leur porte à qui alors ? À l'AIS ou ils ouvrent leur porte au GIA ? Vous parlez des moines. Oui. Les moines ouvrent leur porte à des hommes qui sont blessés. Exactement. Est-ce qu'ils sont au GIA ? Est-ce qu'ils sont à l'AIS ? Pour le moment, on n'a pas eu une preuve du contraire. Ce n'est pas la question qu'ils auraient posé. Sachant que la région où ils sont est plutôt dominée par l'AIS parce qu'à un moment donné, l'AIS va se retrouver dans un conflit à l'intérieur même de la mouvance islamistique. Ces gens-là vont s'entretuer pour avoir le pouvoir. Et il y a deux choses qui sont intéressantes à mon sens à signaler aussi. C'est que quand les gens montent dans les maquis, les islamistes, pour certains, ils répètent l'épisode historique de la guerre d'Algérie. Ce sont les nouveaux Moudjahidines. Et dans la région, dans la classe... Ils sont légitimes contre un pouvoir oppresseur ? Les gens se souviennent que dans le monastère, ça a été dit, les Moudjahidines avaient été déjà soignés pendant la guerre d'Algérie. Donc ça, dans la mentalité... Donc pour eux, c'est normal. Si ça s'est fait pendant la guerre d'Algérie, il faut que ça se refasse pendant ce qu'ils estiment eux pour leur guerre sainte. Le deuxième point, il est tout à fait anecdotique, mais je tiens tout à le signaler. La fameuse visite de 94, quand on tape la nuit de Noël, 93, la Noël, le chef du groupe demande à parler au pape des moines. Exact, c'est tout à fait. Il n'était pas tout à fait un jour sur les rachis de l'Algérie. Non, mais c'est très important. C'est quelque chose dont je parle souvent à mes amis chrétiens et européens, c'est pour leur dire à quel point ces gens qui se réclamaient de l'Islam étaient totalement incultes en matière de religion, d'existence de l'autre et même de lien entre l'Islam. Il vient dans un endroit où il demande à parler au pape. On voit bien que c'est des gens qui n'ont rien à voir en réalité avec la religion, qui sont des extrémistes et qui sont effectivement des gens qui déturent totalement. de la première visite ou de la première visite ? La première visite est celle où tu peux parler au pape. On en est là. On a donc des moines qui objectivement aux yeux de l'armée soutiennent quand même les islamistes, qui pourraient le faire pour l'armée mais qui n'ont pas eu à le faire et qui ont refusé la protection de l'armée. Donc pour les miliaires, ils sont quoi les moines ? Ils sont suspects d'être de collusion avec les GIA ou avec l'armée islamiste ? On est dans une situation où tout est binaire, c'est noir ou blanc. Vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, donc les choses sont très simples. On ne peut pas dire que le régime depuis l'indépendance est brillé par un débat contre l'armée sur quelques sujets que ce soit. Là, à partir du moment où on bascule dans la guerre, dès l'instant où vous n'acceptez pas on choisit son camp, vous n'acceptez pas d'être avec moi et vous n'acceptez pas la protection que je vous offre. Donc vous avez choisi de vous la vivre. A égale distance des deux, c'était utopiste de leur part. Je comprends la démarche qui consiste à dire « Moi, je ne suis pas là pour prendre position contre l'un ou pour l'autre, mais je continue à vivre ce qu'est ma foi et mon engagement. » Mais évidemment, il y a beaucoup de naïveté et d'utopie dans tout cela. Ce n'est plus de la réalité. Mais je ne peux pas le jugement de l'heure. Il y a ça, mais il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, toute l'aide qu'ils apportaient à la population et cette aide était d'autant plus importante dans cette situation de guerre. Donc il fallait aussi aider les voisins qui avaient besoin de survivre. Donc il y avait les femmes, les enfants malades, il y avait tout ça. D'accord, le frère Jean-Pierre, quand vous en parlez avec lui, il a l'impression d'avoir uniquement fait œuvre humanitaire ou il se rend compte qu'il était quand même un petit peu partie prenante à un conflit ? Il n'a pas l'impression d'être partie prenante à un conflit. Il dit simplement « Nous, on était des combattants de la paix, c'est tout. » Il faut bien comprendre que pour les moines, ce n'était pas évident. Je me rappelle de frère Paul qui j'ai vécu en Savoie au monétaire de Tamier. Au lendemain des élections municipales où localement à Tibirine, les gens à 100% ont voté pour le Front islamique du salut, il est à l'hôtellerie, il y a des villageois qui arrivent, tous sourirent, et il leur dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez des résultats ? » Il leur dit « On a gagné » et lui, il est un peu consterné parce qu'il a l'impression que le Front islamique du salut, ce n'est pas vraiment eux qui vont initier un dialogue islamo-chrétien constructif, mais il leur dit « C'est les gens de Dieu qui ont gagné, les gens comme vous, c'est Dieu qui a gagné. » Et donc, quand je l'entendais expliquer ça, je me disais « C'est très loin des analyses qu'on peut formuler ici depuis la France. » C'est-à-dire que pour eux, c'était une révolte contre un régime corrompu, la religion, c'est bien parce que c'est la morale et on était engagé dedans alors que c'est assez de la peur chez les moines qui montent, qui grandissent à ce moment-là pendant ces années-là. Il y a une peur essentielle qui est celle justement d'être complice. Souvent, ce n'est pas la première peur à laquelle on songe, il y a bien sûr une peur physique, le fait d'être égorgé en pleine nuit, elle existait aussi. On voit des images de Célestin d'ailleurs qui étaient pris de convulsion, on peut le dire. C'est quelqu'un qui parlait sans cesse parce qu'il était traumatisé. Il était très mal. Il n'y a pas de guerre propre. C'est une sale guerre. C'est une guerre quasi insurrectionnelle. Les guerres qui sont particulièrement salaires. Il y a un autre élément dont on ne parle peut-être pas beaucoup, mais quand on pose la question aux religieux, aux catholiques qui sont restés après l'indépendance, on se dit pourquoi vous êtes restés dans un pays à 99% musulmans où tout le monde ou tous les rapates ou tous les pieds noirs sont partis qu'ils soient de confession juive ou chrétienne. Les gens disent qu'on est assez d'abord pour être aux côtés du peuple algérien. Certains parfois disent nous témoignons, nous sommes des témoins. Un témoin pendant une guerre sale, ce n'est pas quelqu'un dont on a besoin, surtout dans un lieu aussi escrapé, aussi stratégique que le monde. gêne, éventuellement. Surtout dans un endroit aussi stratégique que celui-ci parce qu'il commande tous les flux polibles entre l'Est et l'Ouest du pays et entre le Nord et le Sud. Et il se passe quelque chose tout de même qui a été assez important, c'est que dans la recherche d'une solution à ce conflit, ce n'est pas l'Église en elle-même, mais il y a eu une initiative majeure dans les années 90, en 80, sous l'égide du Vatican, avec Santé Gidiot qui essaye de dire aux Algériens, entendez-vous, y compris entre islamistes. Il faut que Santé Gidiot pour le préciser, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de diplomatique, on va dire, en marche du Vatican, communauté chrétienne qui fait notamment des interventions pour des essais de réconciliation de paix. C'est-à-dire en Mozambique et en Mozambique. Oui, ils ont débloqué des conflits. C'est-à-dire en Algérien en avait peur puisque c'était réintroduire tout à coup les islamistes dans l'équation démocratique. Et Christian de Chergé a dit, il y a eu quelques lettres, quelques propos, certainement interceptés et lus par les autorités expliquant qu'il était plutôt favorable à ce processus qui effectivement était... Par rapport à des autorités algériennes qui étaient dans un conflit pour éradiquer les islamistes, c'était effectivement les menacés que de réintroduire ces islamistes-là comme interlocuteurs d'un processus. C'est ça que vous dites un peu. Et pour les tarder, parce que c'est Santé Gidiot, bon, le fils l'a accepté, mais le GIA n'en voulait pas non plus. Il faut le rappeler ça aussi. Il ne voulait pas qu'il y ait une négociation. C'était la guerre à outrance. Alors, arrive, parce que le temps passe, mais arrive, donc cette fameuse nuit, que j'ai oublié, c'est du 27 mars 1996, où va avoir lieu l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Alors, il y a une polémique sur qui on lève. On va essayer de m'expliquer un petit peu ce qui se passe. mais est-ce que l'enlèvement a lieu ce jour-là ? Il est revendiqué quelques jours plus tard et l'assassinat, enfin, la mort des moines a lieu plus tard. Revendiqué par le GIA. À ce moment-là, c'est crédible, c'est pas crédible ? On dit oui ? On dit quoi ? D'abord, il n'est pas revendiqué quelques jours, putain. Il est revendiqué ? Un mois. Un mois. Une revendication, c'est déjà étrange. Par ailleurs, le groupe qui est intervenu, ce qui est certain, c'est que c'est pas un groupe de la région. S'il n'aurait pas oublié deux moines. Voilà. Non, prendre que 7 sur 9, surtout pas prendre Jean-Pierre, qui nous a rencontrés, c'est vraiment énorme. Si vous voulez, pour quelqu'un de la région, c'est vraiment... Un des fondateurs, voilà. Vous allez à un concert de Johnny Hallyday pour l'enlever et vous partez sans lui. C'est étrange. C'est vraiment une des persuadés marquantes du monde. Évidemment, c'est un des refondateurs, on pourrait dire. Il raconte quoi sur cette nuit-là ? Il était à la porterie, c'est le bâtiment d'accueil à l'entrée, donc il a entendu, il a vu, il a entendu des cris, des calachnikovs, mais il n'a pas pu savoir vraiment de qui il s'agissait. Donc, ils se sont réveillés ensuite en retrouver avec Péramédée, qui est l'autre survivant, puis plusieurs prêtres qui étaient... C'est géré par... Ils ont attendu que ça passe et puis, pris que leurs frères avaient été enlevés. Mais il y a pas une fouille systématique du monastère et... Ils sont là, ils sont venus avec le gardien. Ils ont pris de force le gardien du monastère qui habitait à côté pour lui demander de les conduire jusqu'aux chambres des moines et lui savait pertinemment qu'il y avait neuf moines cette nuit-là. Délibérément, il a omis de mentionner les deux autres pour leur sauver la vie quand il a vu que les ravisseurs ne connaissaient pas leur existence. Et on ne savait pas qu'il y avait des prêtres. Cette histoire de prêtres qui était là sur place aussi, on n'a pas su tout de suite. Des prêtres religieuses pour une rencontre spirituelle. On n'en a jamais... Ça aussi, on n'en a pas parlé. Absolument. C'est sorti bien après. Alors, retour au documentaire puisque vous dites que ce ne sont pas des gens du Géliens de la région mais ce seraient des gens de Djamel Zitouni. Alors, qui est ce Djamel Zitouni ? C'est ce qu'on dit d'anciens capitaines de l'armée algerienne. Après le coup d'état de 1992, il y a eu des rafles dans les quartiers d'Alger. Zitouni, ça a été le petit le petit pouleur, le petit vendeur de poules à Bebouet qui a été justement pris dans ce cas et qui s'est retrouvé justement dans un camp de concentration avec des gens beaucoup plus importants que lui. Pour l'ancien capitaine des services, Djamel Zitouni a été instrumentalisé dès cette époque par l'armée. C'est comme ça qu'il a été manipulé pour des besoins opérationnels. C'est parce qu'il a été bien pris en main qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain enfin quelques années après, deux ou trois années après, propulsé à la tête du G, il y a d'abord à Alger puis au niveau national. Alors, plein de questions derrière ce témoignage. Ça va être qui est ce Djamel Zitouni, agent double, pas agent double. Et puis ensuite, après, il y a deux thèses qui s'affrontent. Je vais essayer de les résumer le mieux que je peux. Deux thèses d'ailleurs reliées par des journalistes. Rivoire qui a fait tout un documentaire qui s'agit d'une bavure et même peut-être plus, c'est-à-dire d'une opération commanditée par l'armée pour discréditer les moins islamistes. Première thèse. Et puis, une autre thèse par une autre journaliste qui s'appelle Céline là-bas qui, elle, ne dit pas du tout les témoins, car la conscience sont des témoins de deuxième main, en fait, c'était bien les gens des GIA qui ont fait le coup, si je puis dire. Bon, d'abord, première question, qui est ce Zitouni ? Zitouni, c'est un profil comme il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers au début des années 90 en Algérie, c'est-à-dire c'est une jeunesse ré-islamisée en surface qui a très vite adhéré au courant politique du fils parce que justement c'est un courant qui est remetté en cause la domination de l'État, du parti unique et du système tel qu'il existait en Algérie. La jeunesse, le chômage et tout et effectivement on le retrouve à la tête des groupes du GIA. On voit bien qu'il y a des zones d'ombre sur son parcours. C'est un peu la tête des GIA, c'est pas le petit... Non, mais c'est un peu un chèvre de bande qui arrive au sommet en éliminant ses rivaux. C'est vraiment un peu ce qui s'est passé et lui-même va être éliminé d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a un label islamiste en tout cas radical réel. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais il y a des zones d'ombre... Il a produit des GIA, maintenant, est-ce qu'il a été ou pas manipulé par l'armée ? Il y a des zones d'ombre dans son parcours et en l'état actuel de choses. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il a été ou non un agent dormant, manipulé, etc. Mais on sait très bien que dans n'importe quelle guerre civile, la première chose à faire, c'est d'infiltrer, d'avoir ses hommes à soi dans ce genre de... C'est le contraire qui serait inquiétant par rapport aux services algériens. C'est-à-dire que... Donc la majorité avait forcément des gens infilaires... Non pas l'armée, mais... Les services algériens avaient forcément des gens infilaires au sein des GIA ou au sein du PIES ou de deux liens. si on ne va pas... C'est... 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 Oui. Oui, je pense. Oui, 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 oui. Il y a eu des cas où on s'est rendu compte que malheureusement pour les militaires, par exemple, dont certains se sont fait massacrer, il y avait des complicités intérieures. Je pense notamment à une attaque d'une caserne de nuit où les pauvres conscrits ont été massacrés. Ça a été... C'est encore une fois... Ça a été une guerre civile. C'est... Agent Dume, pas Agent Dume ? On ne le saura peut-être jamais. Il est mort ? Peut-être. Enfin, comme disait Montaigne, il n'y a pas de secret que le temps ne révèle. On va s'en foutre un jour comme pour Kennedy, comme pour d'autres, comme pour Luther King. Mais on est quand même là. Je crois que c'est important à ce stade de souligner à quel point dans cette guerre fratricide, la France est un enjeu central. Et ce qui est central, vous avez pris deux exemples. Ce sont les films de Jean-Baptiste Rivoire et Séverine Labatt avec Malik Houldaoudia qui défendent deux thèses différentes. Et à émerger à ce moment-là, au milieu des années 90 en France, quelque chose qui a une polémique extrêmement violente. On a oublié parce que c'est, même si c'est quand même l'histoire récente il y a 20 ans, qui tue qui. Donc c'était un débat qui a été une controverse terrible, qui a déchiré des gens dans la presse, dans le monde universitaire, dans le monde politique. Il faut quand même se remarquer à quel point cette guerre fratricide a été un enjeu dans le débat français et que les services algériens ou ceux qui dirigent l'EI en étaient parfaitement contents dès le début et que leur principale préoccupation dans les débats qu'ils avaient entre eux c'était comment faire basculer l'opinion publique française ou les dirigeants algériens de notre côté. Comment parvenir à les convaincre. Donc tout l'enjeu a consisté pendant cette longue période à discréditer mon adversaire, mon ennemi, le fils d'AIS ou le GIA. T'as accrédité la thèse d'un coup monté par l'armée pour discréditer Je n'ai pas dit cela. Attention, je n'ai pas dit cela parce que je n'ai pas les éléments pour ça. Mais je me souviens aussi qu'on disait qu'ils ont... Mais c'est pas impossible et il ne faut pas l'écarter. C'était aussi la thèse majoritairement reprise par la PES qui avait tendance pour beaucoup d'affaires de type à désigner l'armée. Ce n'est pas parce qu'elle est majoritairement reprise qu'elle est juste mais en même temps elle est tout à fait plausible. Évidemment, il y a eu énormément de grandes erreurs. C'est pour ça que les questions restent entières 20 ans après de l'armée ou des services ou de ceux qui dirigeaient l'Algérie à cette époque. Ça a été de... Finalement, ils sont passés pour des assassins plutôt que pour des menteurs. Au moment où les moines sont enlevés et toutes ces périodes de zone grise... Je termine et vous allez comprendre. Pendant toute cette zone grise dans laquelle négociations, pactes, pactes, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans l'Ouest, le rapport avec la France, l'intervention de Pasqua et notamment de Markhani, etc. Les discussions avec les algériens... Pour la négociation pour... On ne sait pas très bien ce qui se passe parce qu'évidemment, tout cela ne peut pas se dérouler dans la transparence. Mais au moment où les moines sont tués, l'armée algérienne, si elle est vraiment sincère ou les services peuvent dire voilà, on a retrouvé des corps. Pourquoi tout d'un coup on sépare la tête des corps ? Pourquoi des obsèques comme des obsèques on refuse de montrer à perdre aux frères... Armand Veilleux de voir les corps ou les frères qui... En général, l'hôpital a fait ouvrir les cercles et c'est là qu'il a découvert qu'il n'avait que les têtes. Il n'envoie bien avec une ficelle algérienne. Il ne l'obtient pas et ne l'obtient pas facilement. Nous, pourquoi ne m'offre-t-on pas les corps ? Qui a intérêt qu'on ne voit pas les corps par rapport à cette thèse-là ? Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas me prononcer en faveur de l'une ou l'autre thèse. Je ne sais pas si vous répondiez que sur les corps il y a eu des explications qui a valu qui était de dire que c'était une bavure que l'armée avait arrosé, je ne peux dire, un camp de djihadistes, enfin de islamistes et que c'était rendu compte après coup les poines et que comme les corps étaient criblés de balle on les a dégradés des têtes. Bon, après, il y a l'autre thèse. Ce qui est étonnant, c'est que est-ce que les têtes, les sept têtes échappent au bal aussi ? Les spécialistes meilleurs doutent de cette thèse. Moi, j'en ai beaucoup discuté et ils disent que c'est des gros calibres quand on est de l'hélicoptère et qu'il ne resterait rien et j'en serais déchiffé. Donc, c'est une hypothèse qui est critiquement très difficile. Est-ce que c'est l'armée exécute pour jouer l'opinion ? Est-ce que ce sont les islamistes qui s'en prennent à des moines ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais s'en prennent à des moines. Il n'y a que le travail du juge français Trévidi qui peut peut-être permettre de lever un jour un certain temps d'interrogation. 18 ans après, alors il manque des témoins, oui, mais il en reste un certain nombre. Il souhaite en entendre une vingtaine. L'Algérie refuse de le laisser. Le frère Jean-Pierre, il attend ça ? Il attend. Lui et sa communauté au Maroc, ils sont quatre moines aujourd'hui dans la classe près de... Donc à Midelte, près de Fès, la grande ville avec la capitale spirituelle au nord-est du pays. Ils attendent ça très très impatiemment pour une raison très simple. Ils sont fatigués qu'on réduise l'histoire de Tibérine à ce drame, ce drame terrible. Mais Tibérine, c'est 60 ans de dialogue fraternel avec les musulmans qui se poursuit depuis 13 ans, 14 ans au Maroc. On voit le sacrifice, mais on ne voit pas ce qui a apprécié le sacrifice. Voilà. Et puis, ils continuent aujourd'hui ce diac de très très belle manière. On n'en parle pas assez. Ça les fatigue parce qu'ils disent oui, on veut la vérité pour qu'une bonne fois pour toutes, on nous laisse tranquilles et qu'on puisse parler de vraiment cette œuvre fraternelle qu'on a accomplie ici en toute humilité. en régressant sur l'autre thèse, puisque on prend très bien et on va naturellement, si je puis dire, vers le complot. C'est toujours un complot. Mais sur l'autre, est-ce qu'il serait une exécution en bonne et due forme par les islamistes de ces moines ? Est-ce que l'islamiste, au cours de cette guerre, vous allez me dire oui, j'imagine, se sont rendu compte d'être aussi de ce type ? Est-ce que c'était aussi dans les deux ans aussi répandu ? Ma position personnelle, c'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que l'islam politique radical n'existe pas depuis la révolution iranienne jusqu'en septembre. Enfin, ça me paraît tellement impossible de dire tout ça et que tout ça aurait été créé ex nihilo. Là-dedans, il y a de l'islam politique radical qui joue les élections dans lesquelles les gens ne sont pas des tueurs. Je ne partage pas leur philosophie politique ou religieuse, mais c'est déjà différent que des gens qui vont tuer et qui n'ont effectivement quasiment pas de culture religieuse. Donc, même avec toutes les nuances du monde, je crois que ce qui est important, c'est dire voilà, il y a un phénomène régional très important. Il y a des régimes qui se sont situés par rapport à ça. Dans le cas de l'Algérie, on a supprimé l'issue démocratique de ce mouvement. On a vu après avec ce qu'on appelle le printemps arabe que c'est vraiment une chose de très important à la région. Donc, on supprime un deuxième tour et on cherche effectivement d'une part à supprimer les adversaires et à les discréditer en les coupant le plus possible de la population. Et donc, le coup des moines, c'est si on prend l'accusation de l'armée, l'accusation de l'armée. Pour vous, il est rationnel, on va dire. Je pense que c'est la plus rationnelle. Moi, je suis absolument ferme là-dessus. Ça n'est pas un groupe local. On a tous les éléments pour le prouver. Après, c'est la question que vous posez, c'est-à-dire qui est Jamel Zitouni ? Grâce au président Sarkozy, on a eu un certain nombre de documents défenses qui ont été déclassifiés. Là, je ne parle pas des journalistes, de l'opinion, des gens qui commentent l'actualité. Les services français se sont toujours posés la question de qui est ce Jamel Zitouni. C'était au minimum quelqu'un qui arrangeait bien les affaires parce qu'il a divisé. Objectivement, c'est le cas. Il a fait éclater cette mouvance djihadiste. Donc, soit il est arrivé comme ça, tout seul. On l'a laissé faire. Il a réussi à créer des divisions. Peut-être que sa violence extrême a arrangé aussi l'armée puisqu'elle discréditait le mouvement. On peut aussi dire ça. Soit il est téléguidé, mais de cas, ça sert les intérêts de l'armée. Donc, ils peuvent jouer d'éléments qui, eux-mêmes, ont des forces destructives en elles. Ça, c'est la version light, sanglant, le terreau sanguinaire existait. Une base, une partie de la base du fils voulait en découdre. Et elle était capable d'aller très loin. Donc, ce n'est pas des gens qu'on a inventés. Le terreau était là. Les hommes, les bras étaient là. Alors après, est-ce qu'on leur téléguide un agent dont la mission est de les amener à... Pourquoi orienter cette violence-là ? Est-ce qu'on le manipule de l'intérieur ? Là, on n'a pas... On n'a que des hypothèses. Jusqu'à présent, comme disent les Américains, on n'a pas de smoking gun. On n'a pas de preuves évidentes. Même si... On va prendre l'arme qui fume. Dans le documentaire de Malik et de Séverine, on a des témoignages qui, à mon avis, sont absolument intéressants pour voir quelle était la mentalité de ces gens-là. Maintenant, effectivement, il est très facile de les manipuler. Il est très facile de mettre des agents dormants à l'intérieur. Et effectivement, le résultat, ça a été de créer une immense confusion à l'échelle nationale et internationale. C'est-à-dire qu'à la fin, cette fameuse question du qui-tu-qui, elle est passée au premier plan, alors qu'en réalité, on devait poser la question de pourquoi ne défont-on pas les civils algériens ? Et cette question va être reposée avec les massacres en échelle qui vont avoir lieu à partir de 1996, à 1997, Bantalaraïs et tout. On a pratiqué un mille villageois assassinés en une nuit par l'armée. Et là encore, là encore, se repose la même question. Voilà, la même question. Mais encore une fois, les hypothèses, je veux dire, il ne faut pas être dupe. Il est impossible qu'une partie des groupes des GIA n'aient pas été infiltrés. Et ça vaut aussi pour les assassinats d'intellectuels qui ont commencé en 1993 et qui ont beaucoup fait pour que le régime algérien trouve des appuis à l'étranger. Là aussi, on peut se poser des questions. Quand on entend des... On a vu certains grands intellectuels se faire assassiner à Alger, à l'époque déjà, moi, je voulais arranger le régime aussi. Mais j'ai dit énormément que les islamistes puissent même savoir connaître leur existence. Dernière question, parce qu'on est haut. Est-ce qu'à votre avis, on sort un jour à ce que Trébidic, en allant comme ça à Alger, en se censant exhumer les têtes, en faisant penser à des autopsies, il ne peut pas faire les audits sur lui-même, d'ailleurs, des témoins qui restent. C'est la justice algérienne qui le fait. Mais est-ce que vous pensez qu'il a une petite chance ? Je pense que... Vous savez, on commence à peine aujourd'hui en Algérie à avoir des... Savoir ce qui s'est passé pendant la guerre de l'indépendance. Les règlements... Ah ! On est à la guerre précédente ! Oui, mais c'est important pour les Algériens. C'est-à-dire que... Pour les Français aussi. Comment les FLN, les gens du FLN se sont massagés entre autres. Moi, je pense qu'un jour, on saura que ça viendra des Algériens. Je ne crois pas beaucoup à cette mission du juge français. Je pense que le jour où un ou deux dirigeants algériens se parleront, on aura la vérité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir un peu éclairés sur cet épisode de la vie algérienne et de la vie française qui ont provoqué autant d'émotions encore toujours. On l'a vu avec le film. Vous le disiez, ce lieu devient un lieu très visité et par les Algériens et par les Français. Voilà. Merci à Aurélie de préparer ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet et puis je vous dis que la semaine prochaine avec Claire Barzac vous intéresserez à VGE Valéry Giscard. Un jour, on parlera de l'inspection du travail. Bonne semaine sur le public sénat. Démocratie, Tunisie, Femme, liberté, égalité.